Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour le 31ème épisode du Let's Play sur Assassin's Creed Odyssey, le sort de l'Atlantide, on part donc en exploration pour essayer de visiter tout le reste de cette zone de l'Atlantide, donc c'est parti, voilà, la dernière fois on avait fait pas mal de choses dans un épisode bien bien long, aujourd'hui ce sera quand même bien plus court, bon l'exploration devrait pas être très très longue après je pense, parce que bon, il reste comme une bonne partie de la noix à visiter certes, mais non ça devrait pas être si long que ça quoi, en somme, donc là j'ai mis le point pour normalement rallier le pont, c'est ici, ok c'est bon, on y est, voilà j'ai essayé de faire un peu le trajet, tu sais le plus court, et ce serait bien par ici, donc là on va partir dans l'autre sens, que ce que j'avais amorcé précédemment en fin de compte, parce que du coup on était parti dans ce sens là, mais là du coup on va partir dans ce sens là, le sens opposé, voilà du coup on a la vision de la gardienne, mais sans le fera je pense peut-être en fin d'épisode, ou au prochain épisode, on verra, et bon ici on n'a toujours pas le signe, mais je pense qu'ici on a encore une vision de la gardienne, comme je l'avais présumé, donc du coup là on va aller effectivement faire le petit point de synchronisation, synchronisation, ouais on va aller à cheval là, c'est à 300 mètres, la ligne droite, mais bon, allez, ce sera plus rapide à cheval, à dos de Phobos, mais oui, ce ne doit pas être très très long, je pense que là je vais juste finalement m'arrêter pour faire les points de synchro, tout le reste, de toute façon je le ferai en off, donc en somme ça va être plutôt rapide, et je pense du coup qu'avec ce que je vais jouer en off là, pour faire tous les lieux qui seront à faire, je serai sûrement au niveau de savoir niveau 3, peut-être d'ailleurs du coup ça le faire avec vous, parce que je pourrais vous le mettre encore en passage en off, comme je l'ai fait dans le précédent épisode, quand je suis passé à savoir niveau 1, mais il va peut-être se passer un truc en plus, tu vois, savoir niveau 3 c'est le niveau max, il va peut-être se passer un truc avec Poseidon, je ne sais pas, peut-être mieux de le voir ça ensemble en live, en live commentary en tout cas plutôt que comme ça, en jouant en off, je ne sais pas, je verrai, parce qu'il y a moyen que ça soit en off, que je le passe, parce que ce n'est pas si long à monter finalement le savoir, et il y aura tellement de lieux à faire en fait, surtout d'archives, que ça va monter très rapidement, oui, il n'y a pas de doute, toujours aussi beau, on est deux jours cette fois-ci, le dernier épisode c'était plus de nuit, donc là on est deux jours, ok, tour de la compréhension après le jugement, c'est la compréhension, je préfère ça, c'est mieux, ok, bon bah du coup, il y aura peut-être un Doma là, parmi, ouais, il doit y avoir un Doma parmi les deux, là, du coup on va pas les faire, ça doit être un Doma le truc en face là, comme le truc du, qu'on a vu à côté du point de synchronisation du truc du jugement là, est-ce un Doma ça ? Il n'y a pas de, après d'ennemis, ouais, qui le garde, donc je sais pas, si c'est ça, c'est bien le Doma, ok, donc lui, je le ferai en off, c'est pour tuer le Polémarque et tout, bon, pas nécessaire que vous le voyez ça, vu que, c'est des ennemis, oui, plus Coria c'est tout, mais ça reste quand même du secondaire, qu'est-ce que c'est ça ? Métalon d'Adamantium, alors ça par contre ça m'intrigue, on n'a pas eu un lieu comme ça, depuis le début, donc attends, qu'est-ce que c'est que ça ? Bah il doit y avoir de l'Adamantium là-dedans, ouais, logique, on dirait une mine d'Adamantium, du coup, vu le logo, je sais pas, ça a l'air d'être ça, alors ça, est-ce que je le fais avec vous ? Pourtant, il n'y a même pas d'Adamantium, donc, ouais, non, non, c'est juste un lieu, bon, il y a un logo différent, mais en soi, ça a l'air d'être, d'être très très simple, en tout cas, pour ce qu'on aille faire, donc, bon, là, on voit, oui, c'est ça, c'est une mine d'Adamantium, ouais, on le voit, on le voit, c'est assez atypique, du coup, on aura visité, mais bon, ça, je peux le faire très très bien en off, donc, du coup, là, on a les deux lieux ici, donc on va pouvoir continuer, hop, par là, bon, je pense que c'est clair, c'est net, ça, c'est clairement le troisième dôme à fortifié, regardez, en plus, toujours dans l'aspect symétrie, forcément, qu'on a dans cette zone de l'Atlantide, un dôme à ici, un dôme à là, un dôme à là, donc, tu vois, on a l'asymétrie, ça forme un triangle, et à chaque fois, ça les sépare par un petit, tu vois, un petit truc comme ça, qui est relié à l'un des grands ponts principales, tu vois, tout ça, c'est un peu en triangle, voilà, donc, c'est sûr, c'est sûr, à 20 000%, il y a un dôme à, et du coup, moi, qui pensais qu'il y avait plus de choses dans cette zone, bah, non, on a, effectivement, ces gros dôme à fortifié, mais, tu vois, dans les zones où il y a les dôme à fortifié, il y a juste les dôme à fortifié, il n'y a rien d'autre, hein, donc, ouais, tu vois, chaque zone a sa spécificité, on va dire que l'Elysée, pour moi, c'était une zone assez basique, voilà, c'était un peu ce qu'on pouvait retrouver, en fait, dans la map principale, voilà, en Grèce, quoi, bon, il y avait des hauteurs et tout, mais en vrai, ce qu'on disait, c'était assez simple, on avait, par contre, du coup, l'enfer qui est un peu peu particulier, parce que, bon, en termes de secondaire, c'est pas particulier, mais, le principal de ce qu'on faisait, c'était des quêtes secondaires, parce que les quêtes principales, il n'y en avait pas vraiment, c'était que juste des trucs filaires, il fallait récupérer des choses, et là, du coup, on a l'Atlantide, où c'est au niveau du secondaire, où c'est différent, parce qu'il n'y a pas grand-chose à y faire, tu vois, il n'y a pas énormément de trucs secondaires, mais quand il y en a, c'est des gros trucs, tu vois, chaque zone a un peu ses spécificités, donc c'est plutôt pas mal, hein, on va quand même jusqu'au, du coup, jusqu'au lieu, on peut vérifier que c'est bien un Doma, mais bon, là, je mets ma main à couper que c'est bien le Doma fortifié, le troisième, celui qui me manque, peut-être que, oh, je pense pas qu'il est bloqué, limite, s'il est bloqué, c'est niveau 2, et voilà, Doma fortifié, c'est bon, ma main ne sera pas coupée, et sauvée, ouf, je peux garder ma main, ok, donc, bon, très bien, tu vois, du coup, l'exploration, oui, elle va être plus que rapide, parce qu'il ne reste plus que ce lieu à visiter, et là, du coup, si on parle encore de symétrie, bah, ah oui, bah non, pas cette fois, du coup, cette fois, il peut pas y avoir un Doma, un Doma simple, comme ça, parce qu'on a déjà les deux, je pense qu'il va y avoir, du coup, une équivalence, ah bah là, vous avez gâché votre symétrie, avoir 5 Doma, ça casse le truc, bon, ici, c'est un peu, par contre, ouais, non, c'est clairement pas le bon endroit, si je veux chevaucher mon petit faux boss, c'est très portuaire, par ici, en fait, on dirait, je pense que c'est le port de l'Atlantide, ici, oh, en plus, je peux même pas remonter par là, ouais, c'est clairement ça, c'est le port, ici, t'as les bateaux à marrer, et tout, donc, oui, mais c'est un port comme bien stylé, il faut le dire, donc après, je pense qu'on va se faire les visions de la gardienne, directement, dans cet épisode, pour alors, bon, on sera déjà, je pense, bien avancé, au niveau de la durée de cet épisode, justement, donc, alors, ouah, il y avait un lion qui se baladait, genre, comme ça, mais, what the fuck, c'est la première fois qu'on voit ça, le loup, il se balade au calme, mais, sans nous attaquer, déjà que, enfin, j'allais dire, j'ai pas le souvenir d'avoir croisé des lions, des lions sur Odyssée, si, sûrement, puisque, bon, ça, ça date, il y a tellement longtemps que, voilà, bon, c'est sur Origins, hein, il y en avait pas mal des lions, ça, c'est sûr, c'est vrai que je suis Odyssée, il y en avait peut-être moins, c'est pour ça que j'en ai moins le souvenir, par contre, là, le point, bizarrement, il a l'air d'être en contrebas, carrément, en profondeur, je sais pas, c'est bizarre, il a l'air d'être sous l'eau, le truc, là, on est plus très loin, en plus, hein, what the fuck, c'est quoi, ça, ça a l'air d'être un truc sous-marin, tue, 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 on en a pas eu, en plus, bizarre, on va voir ça, hein, mais après, du coup, il y aurait quête, ah, mais du coup, attends, j'ai pas fait gaffe, mais, on m'a pas donné de nouvelle quête principale, on est d'accord, non, ah ouais, effectivement, tiens, en fait, aussi bien, il y aura pas plus de quête principale, ici, hein, donc là, je pense que la quête principale se résume à la vision de la gardienne, en fait, c'est ça, parce que pour le reste, attends, il faut que je regarde, mais bon, là, on va déjà tâcher de remonter, par où je remonte, par ici, me dis pas qu'on peut pas remonter, hein, là, normalement, je peux, non, non, même pas, on me dit pas que c'est un barrage, le truc, et que, ah, il y a l'air d'avoir un accès par là, ça, c'est encore une mine, mais comment ta mine, elle est sous l'eau, ou alors, il n'y a pas d'eau derrière, c'est peut-être ça aussi, genre ça, du coup, c'est un, une espèce d'écluse, ou, ouais, une digue, pour bloquer l'eau, ouais, c'est ça, c'est clairement ça, il n'y a pas d'eau ici, ok, donc, là, pareil, du coup, c'est une mine, et il n'y a rien de particulier, non, 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 ok, donc, très bien, parfait, parfait, et, il reste, du coup, bon, il reste le point d'interrogation, là, et, ah, bah, regardez, tu as un robe, ça m'étonne, un point d'interrogation, elle, femme, aux sauvisions de la gardienne, bon, bah, on l'a, hein, voilà, comme prévu, comme prévu, parce que, attends, là, je revérifie, du coup, au niveau des quêtes, qu'est-ce qui pourrait s'apparenter au principal, parce que, forcément, il faut une quête, là, qui peut nous lancer sur la suite, c'est, sinon, oui, à moins qu'il attend, on ait peut-être une quête principale, là, sur la carte, je n'ai pas vu, parce que, là, on aurait ça, qui pourrait, effectivement, lancer la suite, euh, oui, voilà, les visions de la gardienne, ça, du coup, lingot d'Adam Antium, bon, c'est pour crafter les armes, mais ça, c'est une quête, comme une autre, donc, bon, c'est très secondaire, ça, la, la séquence de savoir 3 peut lancer quelque chose, aussi, c'est vrai, ça peut lancer une quête, ça, également, c'est pour ça, d'ailleurs, il vaut mieux que je le passe avec vous, et ça, non, ça, c'est plus balai que secondaire, donc, ça, ouais, c'est les visions de la gardienne, soit c'est le savoir, soit c'est les deux, qui peuvent lancer la suite, parce que, attends, je vais vérifier aussi, enfin, je vais pas vérifier tout court, de toute façon, on n'a pas de nouvelles quêtes, hein, principales, hein, les quêtes qu'on a là, c'est que des secondaires, hein, on a celle-ci, on a celle-ci, et on a celle-ci, on a 3, du coup, des quêtes secondaires, voilà, donc, il n'y a pas de quêtes principales, donc, forcément, que l'une des deux quêtes, soit le savoir, soit les visions de la gardienne, ça lance la suite de l'histoire, donc, tu vois, finalement, là, on fait du principal, enfin, on va en faire avec les visions de la gardienne, bah, j'espère que, du coup, c'est plus les visions de la gardienne, et pas le savoir, qui active la suite, parce que, bon, le savoir, du coup, si je passe en off, ce serait un peu gênant, peut-être, d'ailleurs, je vais aller voir direct où est-ce que c'est, là, le point d'interrogation, ça, du coup, on peut pas trop savoir ce que c'est, vu que la symétrie a été gâchée, ça ne peut pas être, ah, bah, c'est peut-être un Doma, mais du coup, un Doma où il n'y a rien, attends, c'est quoi, bon, je pense que c'est juste un lieu à visiter, il n'y a rien à y faire, ça a l'air d'être ça, non, ah, peut-être pas, c'est en haut, en plus, encore, il faut monter, le Doma, ah, c'est bien, encore un Doma, mais lui, du coup, je crois qu'il n'y a rien, enfin, son nom ne me dit rien, donc je crois que, ah, mais attends, de toute façon, il n'y a rien à y faire, c'est juste un lieu à visiter, ok, c'est un Doma, mais il n'y a rien à y faire, en tout cas, sur la carte, là, on ne voyait rien, attends, je vais quand même y aller pour être sûr, mais il n'y a l'air de rien n'y avoir, sinon, on aurait eu, en fait, les indications, j'ai rien dit, bah, finalement, c'est traître, donc, on n'avait juste pas les indications, parce que, ouais, j'étais pas allé assez, si t'es pas assez proche, plutôt, du lieu, oui, tu vois, il y aurait pu avoir des trucs au Doma d'Alsas, bon, il n'y en a pas, mais on sait, vu qu'on y allait, mais il y aurait plus l'an, très bien, très bien, très bien, donc, normalement, là, tout est affiché, à part les visions de la gardienne, mais on va les faire maintenant, donc, pas besoin que ça s'affiche, mais sinon, tout a été exploré, déjà, tu vois, au bout de, ça, c'est le cinquième épisode, je sais pas combien ça avait pris d'épisodes pour visiter l'entièreté des points d'interrogation, par exemple, en enfer, mais il me semble que ça avait pris plus d'épisodes que 5, peut-être pas, en vrai, après, ça a été aussi assez rapide, quand même, dans mes souvenirs, bon, là, en tout cas, ça a été, Speedy Gonzales, aïe, 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 donc ça, normalement, c'est le dernier point de synchro de tout le DLC, tatatata, par contre, je crois qu'on n'a pas de pourcentage, donc, je pourrais même pas savoir, à la fin, que j'aurais vraiment absolument tout fait sur le DLC, si je suis rend à 100%, je crois qu'on n'a pas de barre de pourcentage, c'est gênant, ça, il faudra vraiment vérifier si tout a été fait, bon, on sait que c'est bon, en faire, et, tu, tu, il disait, ça a été fait à 100%, sauf, pour les ostracones, mais ça, je les ferai en off, pas d'inquiétude, et, bon, Atlantide, il faudra faire gaffe, mais normalement, ça devrait être clean, parce que là, du coup, on est d'accord, il n'y a plus rien, tu, 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 non, non, on ne dirait pas, voilà, il y a les Domas et tout, mais, sinon, il n'y a pas de point d'interrogation, donc, c'est bon, à part, voilà, à part ces derniers, donc là, maintenant, direction, les, les trucs de la gardienne, là, j'ai un petit oubli, scozy, un petit oubli, et, comme ça, les visions, voilà, les visions de la gardienne, c'est bon, ça, on va voir, donc, c'est la même entrée, limite, bon, ils adorent la symétrie, on n'arrête pas de le répéter, donc, limite, ce sera exactement le même lieu, quoi, avec les mêmes choses à faire, je ne sais pas, ça sera peut-être quand même un peu différent, je ne sais pas, un petit effort de différence, peut-être, par contre, ici, c'est très grand, c'est encore, en fait, une mine d'adamantium, c'est pas écrit, mais, bon, on le voit, eh, sinon, on peut prendre adamantium directement à la source, ça sera bien plus simple que récupérer les lingots dans les coffres, allez, vas-y, on va miner de la d'adamantium, nous, on va pour ça, hop, ouais, ils nous mettent une barque, mais, c'est bon, pour faire 100 mètres à la nage, c'est pas trop galère, abusez pas, parce qu'on a vraiment besoin d'une barque, je ne pense pas, je ne pense pas, hop, donc, ouais, du coup, si le prochain épisode, les visions de la gardienne, ça n'a rien activé en termes de principale, je crois, les quêtes secondaires, après, même dans tous les cas, je pense que je ferai quand même les quêtes secondaires, parce que, bon, il faudrait bien commencer à les faire, il y en a trois, imagine, elles sont aussi longues que celles dans le territoire de Hades, donc l'enfer, oh la la la, ça peut prendre pas mal d'épisodes, quoi, il faut voir, on va dire, l'amplitude des quêtes, bon, tu vois, l'entrée, pour l'instant, c'est la même chose, bon, là, on passe plus de ce côté-là, j'ai pas envie de nager, voilà, j'ai pas encore testé, d'ailleurs, mes dags, là, pour l'instant, c'est la même chose, est-ce qu'une fois à l'intérieur, ce sera différent, oh par contre, attends, faire gaffe aussi bien, il y aura une vision de la gardienne bloquée niveau 3 de savoir, oh non, j'espère pas, faites pas les putes, j'ai envie de tester, ouais, du coup, mes doubles lab, pour l'instant, c'est la même chose, voilà, on a le petit couloir, voilà, là, on tourne, hop, à gauche, on descend, et on arrive normalement dans une grande salle, divisé en trois parties, la première partie, la deuxième partie qui est derrière, avec normalement les petits couloirs sur les côtés, c'est la même chose, oh par contre, regardez qui est là directement, ouais, c'est la même chose, et vas-y, on va encore servir du colosse pour l'enchaîner, maintenant, c'est vraiment la strat ultime, enfin, il faut espérer qu'il n'y ait qu'un seul colosse, je sais pas, ça je sais pas du tout, il faut espérer, quoi, attends, je l'ai envoyé valser le colosse, mais, oui, parce que, regarde, il y a exactement les mêmes choses à y faire aussi, hein, ok, ça a l'air comme de faire pas mal de dégâts, après, voilà, c'est toujours un peu bizarre de passer de, des épées aux doubles lames, parce que, bon, les dégâts, c'est pas la même, après, ouais, t'es beaucoup plus rapide, mais les dégâts, c'est vrai que c'est pas pareil du tout, hop, hop, alors je crois que je peux rester appuyé, ça fait des attaques en limité, non, je sais plus, je sais plus, je crois, mais je crois que ça fait ça avec les dagues, hop, nous avons le coffre, bon, la torche, elle est là, normalement, de toute façon, le coffre d'adamantium doit être en haut, je pense, encore, on doit pas changer, hop, parfait, donc là, bon, il y a lui, il y a lui déjà pour commencer, il y a également lui, bonjour monsieur, non, non, ça marche pas quand je reste appuyé, donc il faut vraiment que je spammer, comme un gros fou, un acharné, non, mais je vais attendre de l'améliorer, de voir pour les gravures, pour vraiment jouer avec, on va garder l'épée pour l'instant, mais je vous promets, on la reprendra, au moment venu, c'est double dague, enfin, c'est dague, de toute façon, si c'est des dague, il y en a forcément plus qu'une, donc, ça peut être des doubles, quoi, et voilà, donc, quelle aptitude ça va améliorer, cette nouvelle vision, colère d'Ares, qu'est-ce que c'est que ça, quelle aptitude c'est ça, ah, c'est ça, je n'ai jamais utilisé cette compétence, donc ça ne m'intéresse pas, mais bon, en même temps, tout ne peut pas être intéressant, non plus, on n'a plus qu'à monter, donc vraiment, c'est la symétrie, tu vois, exact, là le lieu était le même, bon, il y avait peut-être un peu plus de végétation, dans celui-ci, mais sinon, c'est exactement la même chose, zéro différence, ah oui, c'est vrai, par contre, je me croyais encore, il y avait une double tag, là j'étais prêt à le spam, mais non, du coup, non, pas du tout, et du coup, là on a le coffre, regardez-moi, cette symétrie parfaite, ah par contre, on n'a pas de colosse, cette fois-ci, et on peut fabriquer une nouvelle arme, donc je pense que pour la laquette, elle disparaît, il faut qu'on forge les trois armes, il faut juste neuf lingots, au total, je pense qu'il y en a plus, en réalité dans la carte, que neuf des lingots, parce que là du coup, on en a déjà six sur neuf, il n'y en a que neuf, parce que du coup, ça m'étonnerait qu'on puisse recrafter une arme, je ne pense pas qu'on puisse le faire, il faudra voir, je pense que je n'aurai même pas vérifié ça, là, dans cet épisode, je ne sais pas, on verra ça à un moment, peut-être si je suis à côté, tu sais, petite opportunité, hop, on y va, mais sinon, ça m'intéresse, ça m'intéresse guère, oh merde, c'est vrai, j'oublie, heureusement que j'ai vérifié, si on avait complété le lieu, c'est vrai que, le scanner, scanner la cache, qui est en plein milieu, en plus de la zone, on ne l'a pas fait, c'est parce qu'il y a eu le fight, du coup, ça m'a dévié, alors que j'allais le faire, je reviens, sur les plus personnes, je reviens, mais c'est tranquille, rebond vous aura, le petit cache qu'on avait oublié, comment on a pu oublier ça, en plein milieu, on ne peut pas le rater, et voilà, donne-moi un peu plus de savoir, pour accéder au niveau 3, quoi, ah t'as quoi, non mais vision de la gardienne, c'est trop, en fait, je pense qu'on va le faire ensemble, le niveau 3, on va le passer ensemble, en fait, je vais finir les deux quêtes, en même temps, parce que là, la vision de la gardienne, j'ai l'impression que ça donne une moitié de jauge, non, parce que là, on était normalement qu'au début, du savoir niveau 2, vu qu'on venait, d'être au niveau 2, alors soit, ouais, soit on atteint le niveau 3, soit on n'est pas loin de l'atteindre, et si on n'est pas loin de l'atteindre, autant essayer de l'atteindre, pour alors, et de faire peut-être un peu de, d'archive, pour voir quoi, combien il reste, si en tout cas, je ne suis pas niveau 3, mais ça peut être intéressant, donc, là, je vais me TP de l'autre côté, on a le point de TP, voilà, qui n'est pas trop, trop loin, ça va, juste ici, on en profite, mais, ouais, ça donne quand même beaucoup, en plus, bon, t'as la vision de la gardienne, et en plus, t'as la cage de savoir, qui donne en plus du savoir, donc, ça fait beaucoup, ouais, pour alors, on est sûr d'activer la suite, si on fait accompli les deux quêtes d'un coup, ce serait tout bénef, c'est pour ça que, faut voir, faut essayer, ça peut être intéressant, là, on est du coup, on a déjà 20 minutes d'épisode, donc, on va voir, on va voir, bon, limite, oui, si je peux être savoir niveau 3 avec vous, eh, mais au début, ça avançait ultra, lentement, je lui disais, oh là là, ça va être long d'être niveau 3, là, de savoir, pouf, ça va prendre une éternité, et au final, bah, danse ultra rapide, quoi, t'as la vision de la gardienne, qui te donne tout, et, bah, du coup, oui, les quêtes te donnent également du savoir, vu qu'avec le fragment qu'on avait récupéré, là, avec Atlas, ça nous a donné du savoir, donc, c'est bien, bien rapide, c'est large, quoi, en fait, en réalité, s'il y avait 5 niveaux, on les atteindrait, mais, il n'y en a que 3, donc, tout va bien, les Colosses sont les unités les plus puissantes des Issous, ouais, plus vraiment, honnêtement, les capitaines, là, relou, qui me pompent mon aptitude, ils font plus chier, maintenant, que les Colosses, c'est plus que c'était, les Colosses, je trouve, en plus, ceux-ci, ils devraient être plus chiants, parce qu'ils sont en double lame, mais pourtant, bah pourtant, ça va, c'est tranquille, ouais, c'est devenu tranquille, quoi, les Colosses, qui l'aurait cru, qu'est-ce qui nous a chié, dans l'Elysée, les Colosses, poulala, c'était un enfer, pourtant, il n'était pas encore en enfer, MDR, donc, allons-y, 300 mètres, bon, maintenant, on surconnait le lieu, ça va être encore la même chose, de toute façon, on rentre, on va avoir, le petit cache de données, pile en face de nous, après, si, le truc qui peut changer, c'est l'emplacement du capitaine, lui, un coup, il est à un endroit, un coup, il est à un autre, lui, il est un peu imprévisible, on a le petit coffre d'Adam Antium, du coup, qui est toujours en haut, on a la vision de la gardienne, qui est tout au fond, dans la troisième pièce, bref, mais bon, on a compris, on a compris, et on a le coffre qui est sur le côté aussi, il ne faut pas oublier le petit coffre aussi, il est moins important que tout le reste, mais il est là, et là, du coup, en plus, ça va faire 7 lingots d'Adam Antium sur 9, il en resterait 2, sauf qu'à chaque fois, il y en a dans les archives, et des archives, il y a... Ah, quoi que, ah oui, mais il y en avait aussi dans les domas, non, des coffres d'Adam Antium, donc, ah non, je crois qu'on en aura plus que 9, son oui, et c'est limité, donc, c'est pour ça que ça m'indique encore plus, qu'on ne peut pas, recrafter une arme, parce que c'est limité, on ne peut pas en avoir, comme on en veut, en fait, de l'Adam Antium, donc, en réalité, oui, je pense qu'on ne pourra qu'en avoir 9, ou peut-être un peu plus, pour que ce soit un peu large, je vois, que ce soit plus facile à avoir, mais c'est donc beau, ah, et ça change, attention, un colosse dès l'entrée, oh, les bâtards, au toit, on va tâcher de pas t'activer, voilà, tu es double la bleue, ça, je pense pas, du coup, donc, que ce soit le, le capitaine, voilà, je peux pas faire, oh, je peux pas faire d'exécution, bon, le capitaine, il a pas l'air, tu vois, d'être dans la salle principale, bon, par contre, je peux scanner, on dirait, ça m'a l'air d'être tranquille, il y a des ennemis juste derrière moi, mais moi, je scanne, hop, donc ça a plus 10, ouais, mais regarde la progression de la jauge, normalement, ça devrait passer, avec la vision de la gardienne, ça devrait passer, hop, est-ce que le coffre est de ce côté, pas l'impression, il est de l'autre côté, on a quand même ça, ouais, le droit de savoir en plus, c'est dans la poche, hop, et du coup, on aurait le coffre, juste ici, bonjour toi, je ne t'avais pas vu, tiens, bien caché, ah mais il est là le coffre, voilà, je vous ai dit, toujours pareil, voilà, peut-être justement que, le capitaine va défendre, la vision de la gardienne, pire, attends, peut-être avant, de faire la vision de la gardienne, je vais directement aller, en haut, récupérer le coffre de adamantium, ah, il est là, l'ongla, c'est bon, il a spawn, il est au bon endroit, tout va bien, donc lui, on se le garde pour la fin, hop, hop, bon là, du coup, il y a deux autres, un seul, parce que l'autre, c'est un colosse, ici, il n'y a personne, bon lui, en vrai, on n'a pas la nécessité de le tuer, on ne va pas le tuer, ok, non, non, tu ne m'as pas vu, tu ne m'as pas vu, je suis descendu, voilà, merci, la flemme, la flemme, de le combattre, si l'interesse, c'est lui, non, 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 vous ne m'avez pas grillé, bon là, on ne va pas pouvoir faire d'exécution enchaînée, il n'y a pas de colosse, normalement, dans cette salle, jamais de colosse, dans cette salle, et là, du coup, hop, direct, pas envie de perdre de temps, avec lui, c'est le plus relou, donc en soi, pas de sague à faire, voilà, c'est bon, mission accomplie, et là, ça va en niveau 3 ou pas, est-ce qu'on fait d'une pierre de coup, est-ce qu'on a accompli les deux quêtes, la filaire, je pense qu'il y a moyen, pourquoi il n'y a jamais vu le monde, châtiment de Kronos, lignée Issou, alors vu le trophée, vous ne le voyez pas forcément, c'est bon, ça va en niveau 3, voilà, force au complet, voilà, bon, d'une pierre de coup, c'est magnifique, c'est soublimissime, du coup, on n'a pas trop entendu, ni vu le sous-titre de ce qu'elle disait, tant pis, c'était pas très important, voilà, voilà, par contre, là, on va sûrement avoir un message, mais avant, je voulais voir l'aptitude, qui a été améliorée, qu'est-ce que c'est, c'est ça, appel aux armes, appel à un lieutenant, rager, ah oui, jamais utiliser non plus cette compétence, voilà, vision de titan, mais, qu'est-ce qu'on va nous dire, là, forcément, on doit nous dire quelque chose, parce que la quête, elle doit continuer, l'histoire doit continuer, c'était les seules pistes, pour que l'histoire continue, niveau 74, oh la la, cette XP, cette XP, octroyée, là, maintenant, tout le savoir, récupérer, ça va être juste en mode, on s'en fout, on est déjà niveau max, on m'indique rien, bizarrement, pour l'instant, je sais pas, attendre que je sorte, peut-être d'ici, parce que là, à part du coup, faire un truc secondaire, j'ai plus rien à faire, ou alors, ils attendent que je forge les armes, quand même pas, mec, genre c'est important, de forger les armes, à aucun moment, c'est important, selon moi, non, en tout cas, mais là, quand même, c'est bizarre, on m'a rien dit, tout, 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 ce qu'il ne reste plus que, fabriquer une arme légendaire, à la forge de l'Atlantide, et récupérer l'armure, mais, c'est quand même pas ça, qu'il faut faire, pour que ça continue, je suis mal à croire, ah, attends, attends, qu'est-ce que c'est que ça, ah non, c'est les trucs, ok, et du coup, oui, on a deux points, donc c'est ça, ouais, il y a deux armes à forger, quoi, donc l'autre, on ne pourra pas la reforger, mais, ouais, non, il n'y a pas du coup, au moins qu'il faut attendre, encore un peu, pour que, je ne sais pas, il nous dise quelque chose, et bah, ça, alors, c'est surprenant, du coup, je ne m'attendais pas à ça, moi, je pensais vraiment qu'on nous aurait indiqué un truc pour la suite, une nouvelle quête, et on n'a rien, pour la quête principale, là, de coup, qu'est-ce qu'il faut faire, parce qu'on ne va pas non plus rester à attendre, et normalement, ce n'est pas non plus les quêtes secondaires, donc ça doit être vraiment lié à l'armure, ou au craft des armes, c'est bizarre, mais, ça a l'air d'être ça, du coup, je ne vois pas d'autre option, on va voir ça, alors, bon, du coup, on n'a plus de principal, c'est surprenant, je ne sais pas trop quoi en penser, au moins que j'ai raté un truc, mais, j'ai raté peut-être un indicateur, oh, il a encore la Phobos, sur la carte, mais je ne pense pas, donc, non, soit, soit, voilà, je ne sais pas quoi faire d'autre, quoi, à part le secondaire, là, non, bon, bah, ouais, faut voir, faut voir, faut voir, faut voir, faut voir, de toute façon, on va s'arrêter là pour cet épisode, voilà, on aura quand même bien, même très bien avancé, je trouve, bah, la prochaine fois, du coup, on s'attaquera aux quêtes secondaires, de toute façon, il n'y a pas d'autre chose à faire, donc, oui, on partira là-dessus, et puis, voilà, j'espère en tout cas, que cet épisode vous a plu, si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me fera extrêmement plaisir, c'est la petite récompense, et on se retrouve donc, très très vite, pour la suite, allez sur ce bail, tout le monde, oui, yeah,